Salut la famille, mais quelle nouvelle, quelle encore nouvelle par rapport à cet OM vendu parce que vraiment là j'ai vu ça encore Thibaut Vézerian donc qui a été invité, c'est pas la première fois et ce coup-ci c'était sur Family Football Club et donc là il confirme que l'OM a bien été vendu c'est pas l'OM va être vendu, c'est l'OM a déjà été vendu donc voilà ce qu'il confirme, il dit qu'il aurait jamais dit tout ça s'il n'aurait pas vu des preuves écrites, s'il n'aurait pas vu des virements bancaires donc là il va très très loin dans ses propos donc pour lui c'est clair et net que Mac Courtiman et que l'OM a bien été vendu après il y a eu ces histoires, bon ça on peut le croire là dessus du Covid, de tout ce qu'il y a eu, ça a pu retarder après pour les virements bancaires, étant donné qu'il a annoncé en début d'année on se demande, voilà, l'Arabie Saoudite, ils sont pas pauvres quoi donc s'ils font des virements bancaires, est-ce qu'ils payent en 10 fois sans frais ou... parce que là on se pose des questions quand même parce que bon normalement, voilà, une fois c'est payé, c'est vendu et l'été dernier, donc normalement on aurait dû... on aurait dû être vendu à l'Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite aurait dû donc investir dans le recrutement on a vu qu'au mercato il n'y avait pas d'Arabie Saoudite quoi donc après, comme on avait dit à l'époque, avec tous les prêts qu'il y a eu pour l'année prochaine, donc est-ce que justement Langoria il a fait exprès de faire signer quelques joueurs en prêt sachant que l'année prochaine, ben on pourrait payer que cette année c'était pas possible de payer bon pourquoi pas, on peut y croire mais c'est vrai que personnellement, j'y croyais vraiment en début d'année parce que bon, c'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de ça non plus et puis il y avait beaucoup d'éléments qui faisaient que je me disais bon ben ça y est, c'est bon, notre OM est bien vendu et puis il y a eu des choses qui se sont passées toute l'année et notamment moi, ce qui m'a vraiment fait douter et puis que j'y croyais vraiment plus je l'avais dit, ça serait après le mercato suivant comment le mercato, ben il serait passé j'aurais dit, bon ben là effectivement, on a quand même un gros mercato on a, même s'ils sont pas encore officiellement là à l'Arabie Saoudite on voit quand même la grosse différence sur le mercato moi, c'est ce que je pensais bon maintenant, le mercato de cet été on le sait, ça c'est 100% qu'il n'y avait pas d'Arabie Saoudite cet été qui était derrière le mercato parce que sinon on aurait vu d'autres joueurs arriver à l'Olympique de Marseille et on n'aurait pas eu des difficultés à faire venir des joueurs pour 1 million, 2 millions qu'on a failli pas les avoir, quoi exemple, les Rola donc ça, c'est vrai que ça m'a fait douter après, j'avais vu encore que finalement c'était repoussé pour janvier parce que janvier, on allait avoir une grosse enveloppe de mercato et tout ça et puis, j'entends Marc Courte qui dit qu'il kiffe Marseille, qu'il kiffe l'OM qu'il s'installe ici, mais c'est pour le long terme que lui, il compte pas s'en aller maintenant voilà, qu'il est à fond investi dans ce club bon, même si c'est vrai qu'il avait fait un peu le même coup aux Etats-Unis même bon, dans le baseball mais bon, en attendant voilà, c'est pas pareil, quoi je veux dire, là, les déclarations qu'il a eues qui démentent, qui fassent des démentis en disant ouais, moi j'ai l'OM, je le vends pas tout ça bon, ok, dans chaque vente pratiquement, il y a eu des démentis mais qui là, il y a juste qu'à dire qui kiffe Marseille, qui kiffe l'Olympique de Marseille qu'il s'installe dans un projet de long terme là, je me suis dit bon, quand même, là, j'ai envie de le croire et puis, là, je vois encore une émission où Thibaut Vézérien est l'invité déjà, ces derniers temps, je vois que beaucoup de Marseillais qui criaient à l'arnaque qui engueulaient tous ceux qui parlaient de la vente ben, finalement, ils sont tous pratiquement maintenant, derrière Thibaut Vézérien ils disent que c'est un homme qui dit pas de conneries un homme droit un homme qui joue pas avec nous donc, tout ce qu'il a raconté, c'est la réalité et là, ça va plus loin parce que là, les détails qu'il donne il le dit bien c'est ses propres mots donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo il dit qu'il a vu les papiers qu'il a vu des virements bancaires sinon, jamais, il aurait fait tout ça par rapport à l'Olympique de Marseille par rapport à cette fameuse vente on voit même sur sur les réseaux sur certains que, en fait, c'est une grosse arnaque que c'est la plus grosse arnaque qu'il y a eu dans le football au niveau annonce et puis là, il est invité il reconfirme et ce coup-ci, je vous dis il va plus loin puisqu'il dit qu'il a vu, lui, les papiers qu'en plus, il a vu des preuves de virements bancaires donc, voilà pour ceux qui disaient peut-être qu'on avait pris pour un con que lui, il y croit à fond mais qu'on l'a pris pour un con non, lui, il dit bien personne ne m'a pris pour un con parce que jamais j'aurais dit tout ça si je n'aurais pas vu les papiers si je n'aurais pas eu les preuves sous les yeux si je n'aurais pas vu ces virements donc, il confirme que l'Olympique de Marseille est bien vendu à l'Arabie Saoudite donc, attendez-vous en 2022 que l'Olympique de Marseille n'appartienne plus à des Américains mais ça sera l'Arabie Saoudite donc, on espère que ça sera bien au mois de janvier parce que au mois de janvier vous savez qu'il y a le Mercato avec l'équipe que l'on a à l'heure actuelle on est deuxième on sait que si jamais on a un bon budget Mercato que rien que si on fait 4-5 changements que notre équipe c'est bon la deuxième place on va la garder donc, on sera qualifié pour la Ligue des Champions que l'été on pourra faire encore plus de Mercato maintenant si au mois de janvier il ne se passe rien là, franchement je vais me dire attends il y a du foutage de gueule parce que si janvier il ne se passe que dalle bon, ben c'est quand même dommage de ne pas investir au mois de janvier pour finir le travail que ça ne me pas au lit même si c'est vrai moi le premier je n'aime pas son système de 3 défenseurs bon, en attendant force est de constater qu'il a des résultats qu'on a vu quelques matchs avec du spectacle qu'on voit un fond de jeu qu'on voit des choses donc c'est le bon moment en fait c'était déjà le bon moment cet été moi je l'ai pensé mais là c'est encore plus le bon moment puisque on est deuxième du championnat qu'il faut juste investir pour changer 4-5 joueurs donc là honnêtement je vous dis j'ai hâte donc c'est dans pas longtemps mais en tout cas c'est Thibaut Vézérien qui confirme donc soit c'est Makourte qui est un gros menteur soit c'est Thibaut Vézérien qui est un gros menteur parce que là il dit pas que voilà on lui a dit des gens sérieux et tout des gens au placé non il dit il a vu les papiers il dit qu'il a vu les papiers que la vente a bien été effectuée elle va pas être effectuée elle a déjà été effectuée et qu'il y a donc eu des virements bancaires donc on va voir c'est qui dans ce poker menteur qui est le menteur en tout cas voilà selon Thibaut Vézérien l'Olympique de Marseille a bien été vendu à l'Arabie Saoudite et il a vu toutes les preuves et donc en 2022 l'OM donc sera bien à l'Arabie Saoudite on va voir ça la famille allez bonne soirée à l'Arabie Saoudite